Salut les gars ! Il est pas mal ton maillot ! C'est un joli jersey, un joli polo ! Dis donc ! Je sais pas de quoi on va parler ! J'ai un petit sujet ! Est-ce que tu as vu qu'en coupe de la ligue anglaise, la Carling Cup Arsenal a battu Sunderland 6 à 0 avec des joueurs d'une moyenne d'âge de 18 ans et 6 mois ? Ça c'est de l'info ! T'es info aujourd'hui ! Moi je suis super info ! Hello tout le monde, t'es de l'info ! Tous les jours, presque ! On avait du retard mais que du lourd ! Et donc la moyenne d'âge de 18 ans et 6 mois et le plus vieux c'est celui qui remonte vraiment la moyenne il a 23 ans et c'est Alexandre Song milieu de terrain camerounais Sinon il y en a un qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans C'est incroyable les gars ! Tu as vu Platini qui s'en est pris à Wenger parce qu'il recrute des jeunes de 13 ans et il y a toute une histoire entre les deux que Platini veut protéger les clubs formateurs donc il ne veut pas que les grands clubs puissent aller acheter des jeunes très très jeunes de genre 13 ans il dit 13 ans Ce qui est vrai c'est déjà arrivé ! Guillaume étant Guirou Auxerre avait à l'époque de Guirou un réseau où il allait voir les parents des gamins qui avaient 10 ans il donnait des sous aux parents pour que le gamin aille rejoindre le centre de formation d'Auxerre plutôt que le centre de formation de Nantes ou de Cadre ou Lyon surtout enfin c'est les pratiques qui ont été là Il n'a rien dit Platini sur le sujet à l'époque Tu me dirais qu'il n'était pas aux affaires Non mais lui en plus je pense qu'à l'époque c'était... Nan si pardon Prochain sujet pour toi J'ai une question brûlante Dis-moi Est-ce que l'OM est en crise ? C'est pas vrai Tu m'as posé la question hier Tu n'as pas répondu hier J'ai réussi à échapper Est-ce que l'OM est en crise ? Ma réponse est non Alors je vais la reposer la question Est-ce que l'OM est en crise ? Ma réponse est toujours non Pourquoi ? Non mais pourquoi l'OM serait en crise sous prétexte qu'on a perdu le match à Sochaux en Coupe de la Ligue avec une équipe bis Il a fait jouer Samassa en avance en train donc c'est vraiment pas Il pouvait faire reposer les choix Match nul Match nul contre Monaco Eh ? Hello ? Eh ? Eh ? Bon c'est pas... Enfin ça va En crise Et je pense que tu vois Si tu regardes le classement tu vas voir que Marseille est 2ème Mais Marseille c'est pas un classement C'est toujours pareil Donc une équipe en crise qui est 2ème Mais c'est pas le... C'est le problème C'est que Marseille c'est... C'est que ça Même s'ils sont au 3ème C'est-à-dire qu'il y aura toujours une crise Si ça va pas C'est-à-dire que là ça fait Non il n'y a pas de crise Une défaite en haut des champions Alors qu'ils menaient à 0 je crois C'est sûr Ouais Contre Liverpool Je ne reconnais pas beaucoup des équipes françaises Qui auraient pu gagner En ce cas-là On ne joue pas avec des champions Alors hein Vous faites pas que les champions Si vous ne voulez pas gagner On a bien joué Euh... Bon... Défaite en Coupe de la Ligue Match nul en championnat Ça arrive à tout le monde Heeey Non mais tu vois Monaco c'est pas... Monaco c'est pas l'Orient C'est quoi le prochain match de Marseille ? Euh... Tiens je ne sais pas tiens Parce que là je peux te dire par l'air de la pression Mais bon tu sais Il y a de la ressource Il y a Zenden Ziani Il y a des... ZZ Top Voilà Sauf qu'ils n'ont pas les barbes Il a été bonne celle-là Oui il a été très très bonne Très très bonne Donc non non Pas du tout de crise Simplement un petit passage Légèrement à vide Mais souviens-toi les dernières En... Je ne dois pas dire de bêtises Mais en novembre Il était 17ème Ou 18ème Non non c'est pas... C'est vrai Mais j'ai pas... Mais attends Lyon qu'on avance En 6 matchs Ouais Ça veut quand même dire Que ça continue comme ça Bah ça veut dire qu'ils sont vaincus surtout Ils ont gagné 5 matchs Ils ont fait un match de lune Ah ça c'est une équipe qui joue le titre Bah très clairement Mais... Bon on ne va pas revenir sur les problèmes d'arbitrage Et tout ça Parce que... Tu vois... Très simplement J'ai écouté un gars qui disait Si l'arbitrage était bon en France Le penalty n'aurait pas été sifflé Et quand on serait champion Et... Donc ça serait 2 points de moins Pour Lyon Et Marseille N'aurait pas... N'aurait pas... N'aurait pas... Arrêtez Je ne sais plus quoi Donc ça tient aussi Et que quand il serait volé par l'arbitrage Voilà Les autres équipes c'est... C'est... C'est normal Bon... L'autre info quand même C'est que... Il y a Platoche là Qui est à l'UEFA Qui se réunit à Bordeaux aujourd'hui Et ils vont valider Que l'Euro va passer à 24 équipes Tu veux dire le championnat de l'Europe des nations Oui l'Euro Va passer à 24 équipes Donc ça veut dire que... Quand ? Je sais pas A partir de là Pologne-Ukraine ? Je sais pas Je sais pas Je crois pas Je crois pas Non 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 je crois pas Et d'ailleurs tu crois qu'ils vont réussir à le faire l'Euro En Pologne en Ukraine Parce que ça l'a mal parti Ça l'a mal barré Mais d'ailleurs ils pensaient le donner au Portugal Je sais pas au Portugal L'Espagne L'Espagne La France était candidate Mais sauf qu'on a un problème de stade Encore ? Tout le monde dirait que tous les 4 ans il y a plein de stades par la tête Bah on a investi un petit peu d'argent dans les stades Notamment au Sade de France pour 98 Mais depuis... Enfin ça fait 10 ans tu vois on a rien fait Donc c'était ça l'info un peu Et puis aussi Vous savez les gars ils ont rebaptisé la coupe de l'UEFA Europa League Ça sert à quoi ? Je savais pas moi Je savais pas Ça paye déjà 5 minutes 16 qu'on cause Mais combien ils ont dépensé pour rebaptiser l'UEFA Europa League ? Je sais pas Je sais pas Avec notre argent Avec notre argent Non c'est pas avec notre argent Pas d'autres Mais trop loin Bon allez Allez les gars Santé Salut